Donc, il est rendu midi et une, on lance le tout. Et donc, bienvenue à tous, mon nom est Jean-Claude Baudry, je suis conseiller en organisation du travail, principalement pour optimiser les processus organisationnels dans les départements informatiques. Le sujet dont on va parler aujourd'hui sera justement de l'optimisation des processus, aller chercher l'efficacité organisationnelle en cherchant à intégrer nos multiples bonnes pratiques d'industrie. Donc, une des choses que j'aime savoir un peu, c'est de comprendre dans vos intérêts, quelles sont certaines de ces bonnes pratiques-là qui vous intéressent, pour lesquelles vous avez eu des certifications par le passé. Donc, il y a un sondage que je viens d'ouvrir, je vous donne quelques minutes, quelques secondes pour peut-être remplir, répondre à certaines des questions du sondage. Vous pouvez répondre à plus qu'une des réponses. Ça vous permet de nous parler de quelles sont les certifications qui semblent être les plus intéressantes, les plus populaires auprès de notre audience aujourd'hui. Évidemment, moi, je vois les réponses qui entrent à mesure. Ça va être intéressant. Je vais les partager avec vous dans quelques secondes. Un petit mot simplement pour mentionner que chez Technologia, tous les formateurs ont des parcours de conseillers. Donc, lorsqu'ils livrent des formations, c'est des formations qui se basent sur la théorie, mais également sur la façon d'appliquer cette théorie-là en entreprise. Donc, c'est un peu la même chose avec la présentation qu'on va avoir aujourd'hui. Elle ne s'appuie pas uniquement sur la théorie, mais sur certains des trucs à trouver, à mettre en place pour pouvoir réussir l'utilisation, l'application des bonnes pratiques dans des contextes de cohabitation de pratiques. Donc, si jamais vous voyez maintenant les statistiques, la certification qui semble être la plus populaire, c'est évidemment les certifications qui soutiennent l'agilité. Il y a pas loin derrière, il y a Lean Six Sigma, il y a Ethel, DevOps, PMBOK, Prince 2, un peu moins connu en Amérique du Nord parce que la certification nous provient de l'Europe, mais un peu comme PMBOK, un cadre qui aide à structurer, à lancer des projets, et norme ISO 27000 qui est la norme qui aide à structurer la sécurité d'information. Donc, on voit que c'est quand même distribué. On va continuer un peu notre sujet de l'heure, puis on reviendra, il y aura d'autres sondages que j'amènerai un petit peu plus tard durant la présentation. Donc là, le premier sujet que je voulais au moins partager, on parle d'augmenter ou de soutenir l'efficacité organisationnelle. Il faut bien comprendre c'est quoi l'efficacité organisationnelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une organisation se donne des buts, qu'elle va viser à atteindre de façon consistante. L'autre élément qui est important derrière la recherche d'efficacité, c'est de s'assurer que les gens comprennent ce qui est attendu d'un aspect performance organisationnel, d'un aspect de résultat recherché. Donc, si on comprend ce qui est recherché, ça va être plus facile pour une organisation de se diriger vers cette efficacité-là et de suivre sa progression. L'autre élément aussi, lorsqu'on parle d'efficacité, on semble souvent la simplifier, ce principe d'efficacité-là. Si jamais vous appuyez un peu sur chacune des pratiques, que ce soit ETIL, PRINCE2, Agile, Lean, ces pratiques-là ont toutes leurs propres versions de ce qu'on veut accomplir, ce qu'on veut aller chercher comme résultat. Et évidemment, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est d'être capable de comprendre comment toutes ces pratiques-là vont s'appuyer une l'autre, vont s'influencer une l'autre ou des fois peut-être se nuire si jamais on n'a pas pris le temps de bien concevoir comment les pratiques vont s'entraider et cohabiter. Donc, les bonnes pratiques, il y en a plusieurs qui existent dans l'industrie. On pourrait facilement identifier une douzaine de cadres de gestion qui sont jugés être des bonnes pratiques d'industrie. J'en ai mentionné quelques-uns durant le sondage d'entrée, mais chacune des bonnes pratiques vient habituellement au départ avec certains objectifs, avec certains résultats qui leur sont propres. Évidemment, si on dit je veux aller chercher des principes qui proviennent de ETIL, donc je vais chercher à aller établir des façons de faire qui sont robustes et des systèmes qui sont fiables. Par contre, si jamais je veux m'inspirer plus de l'agilité, je cherche la rapidité, l'ajustement à mesure que nos livraisons se produisent. Donc, chaque pratique vient avec un bagage, un nombre d'objectifs et de résultats recherchés. Par contre, ce qui est important, c'est d'être capable d'adapter ces principes-là à votre propre contexte. Et quand on parle d'adapter à un contexte d'organisation, c'est d'être capable de reconnaître la coexistence de plusieurs pratiques dans vos organisations. Donc, si jamais on sait que certains départements sont plus friands de l'agilité, c'est important de reconnaître que peut-être d'autres départements, eux seront plus friands d'autres approches d'industrie, que ce soit ETIL, que ce soit DevOps, que ce soit le Lean. Donc, comment être capable de concevoir nos processus et nos pratiques va dépendre de notre connaissance de l'organisation et de partir de ce que les pratiques d'industrie nous suggèrent, nous proposent, afin d'ajuster et de bonifier ces pratiques-là par justement une conception qui va être équilibrée. Souvent, le défi derrière ces systèmes, ces écosystèmes-là qui sont complexes, c'est d'être capable de comprendre lesquelles des pratiques sont présentes, d'être capable de prévoir la façon dont les pratiques vont s'influencer elles-mêmes. Un des grands danger, c'est qu'en mettant des pratiques, on crée de nouveaux silos organisationnels. Il y a des fois des organisations qui vont tellement chercher à adopter l'agilité, qui vont oublier que malgré le souci d'agilité, il y a d'autres éléments de souci de stabilité, de souci de sécurité d'information, de souci d'amélioration continue qu'on veut continuer à assurer malgré notre intérêt vers un domaine particulier. Donc, dans les pratiques, c'est d'être capable d'entrevoir comment chacune de ces influences-là va avoir un effet positif ou un effet possiblement négatif sur chacune de nos pratiques et mettre en place certains des principes de gouvernance qu'on peut établir, donc certains rôles, et certains départements ou certains comités auront des rôles importants à jouer dans la mise en place justement d'une structure qui va nous aider à gouverner et à orienter nos activités et continuer à soutenir l'atteinte et la recherche de nos résultats lorsqu'on met en place une pratique. Et là, j'ai un petit sondage additionnel justement que je voudrais lancer sur l'aspect des pratiques de gouvernance. Comment peut-on choisir, comment peut-on mettre en place certaines structures de gouvernance? Donc, je lance un nouveau sondage. Est-ce que vous avez à l'intérieur de vos organisations certains de ces rôles-là ou certaines de ces structures-là qui aident un département informatique à accomplir, à obtenir les résultats qui sont escomptés par soit une cellule agile, soit par certains processus qui émanent de ETL ou de DevOps? Est-ce que vous avez mis en place des des comités qui vont aider lorsque certains défis d'arrimage entre les pratiques se produisent? Lorsque des collisions, comment fait-on pour résoudre ces collisions-là? Comment fait-on pour s'assurer que l'organisation dans son ensemble, on sent qu'elle rame dans la même direction? Donc, que nos gestes et nos actions sont conséquents avec les résultats qu'on recherche. Et des fois, on est obligé de faire des compromis. Bien qu'une pratique cherche à accomplir un certain résultat, des fois, on va être obligé de faire le compromis pour permettre à d'autres pratiques également d'aller chercher les résultats qu'elle recherche. Et souvent, une structure comme un comité de gouvernance, que ce soit gouvernance de projet ou gouvernance de processus ou de pratiques va aider à comprendre les influences et, des fois, faire des choix, laquelle des pratiques ou lequel des résultats pour l'organisation est le plus important à ce point-ci. Donc, je partage avec vous les résultats du sondage. Donc, la structure la plus populaire ou le rôle le plus populaire, un peu comme on l'avait vu dans le premier sondage, les éléments d'agilité évidemment se basent sur le rôle du propriétaire de produit. Il y a d'autres structures qui semblent être intéressantes. Donc, le comité de gouvernance de projet ou de programme qui aide à s'assurer qu'on gère bien nos ressources, nos échéanciers. Les autres structures qui semblent être intéressantes ou populaires, il y a le rôle de propriétaire de processus et un comité d'intégration de processus semblent être également des choses qui sont présents. Au niveau de certains, certains des mécanismes aussi qu'on pourrait voir qui ne sont pas très connus, une structure qu'on appelle SIAM, Service Integration and Management. Donc, ce sont des rôles de concertation de l'engagement de nos fournisseurs à l'intérieur de certains programmes. Donc, on voit des fois des structures de cette nature-là apparaître. Et il y a un autre rôle qui apparaît, qui est le propriétaire de service, qui est à peu près l'équivalent du propriétaire de produit, mais dans un univers utile et qui se soucie probablement de de voir à l'atteinte des résultats une fois qu'un service est en production. Ça s'apparente énormément au rôle de propriétaire de produit. Vous allez voir, on va en parler un peu plus tard. Il y a dans certaines organisations la possibilité ou l'intérêt à jumeler ces deux rôles-là afin d'aller chercher le maximum de l'orientation qu'on va donner à nos projets, mais également une fois le projet en place, comment on fait pour assurer que la valeur d'un service va être maintenue et bonifiée. Donc, cette image-ci, je voulais la présenter parce qu'on peut reconnaître qu'à différents endroits, il va y avoir un chevauchement de pratiques. Si jamais on regarde les différentes pratiques qui sont à l'écran, elles ne sont pas les seules qu'on pourrait considérer, mais ça nous donne quand même une bonne idée de qu'est-ce qui pourrait être recherché par une organisation, par un département informatique. Il y a des pratiques qui se basent sur COVID qui vont chercher à assurer la gouvernance, le respect, la conformité de certaines réglementations ou certaines performances recherchées et de mettre en place les bons contrôles pour être capable de démontrer qu'on est en respect de ces éléments-là. Est-il, de son côté, comme pratique, va chercher à établir une stabilité, fiabilité, robustesse, donc maintien d'un certain équilibre et facilité de soutien? On parle ici d'une culture de gestion de services et d'amélioration continue. Lorsqu'on regarde du côté de DevOps, ce qui est souvent recherché dans DevOps, c'est les mécanismes de vélocité, d'automatisation de certaines de nos activités de livraison de services. Donc, certains projets pourraient être effectués en mode DevOps afin de livrer des résultats de façon plus efficace. Donc, basant nos activités sur de l'automatisation. On voit à gauche, en bas, les mécanismes d'agilité. En passant les cercles, la grosseur des cercles n'est pas un reflet de l'importance des pratiques. On aurait pu essayer de refléter ça, mais aujourd'hui, l'objectif, c'était simplement de représenter le fait qu'elles peuvent cohabiter et se chevaucher certaines de ces pratiques-là. Et à chaque fois qu'il y a une zone de chevauchement, vous voyez, il y aura probablement des directives, des politiques, des contrôles, des activités qui vont devoir être adaptées au fait qu'une organisation cherche à avoir des modes basés sur plus qu'une seule des pratiques d'industrie. On peut reconnaître également PMBOK et PRINCE2. J'ai mis les deux dans la même zone parce que autant PRINCE2 que PMBOK aident à organiser l'exécution de projets en gérant les ressources, en optimisant l'utilisation des ressources, en soutenant un certain planning de nos échéanciers et d'être capable de respecter ces éléments-là. Et la dernière pratique dont le diagramme fait mention, c'est les pratiques basées sur Lean Six Sigma, les techniques qui nous aident à optimiser nos façons de faire, à mesurer la performance organisationnelle et soutenir une certaine pérennité et une continuité de nos démarches d'amélioration. Une des choses que vous allez probablement remarquer dans la présentation qui s'en vient, mais également à l'écran, chacune des pratiques a sa définition de quelle est la valeur pour le département d'affaires ou quelle est la valeur pour le département informatique qui va être soutenue par la mise en place de cette pratique-là. Donc, le mot valeur devient très, très important dans l'arrimage de nos pratiques. Il faudra définir quels seront les objectifs qui sont recherchés par chacune des pratiques et ça va devenir l'expression de valeur. Souvent, on va voir un département déterminer son énoncé de valeur, son énoncé de vision pour l'organisation et derrière cette énoncé-là, on verra pour chacune des pratiques avoir sa propre expression de valeur qui est en soutien à l'énoncé de valeur ou l'énoncé de vision de l'organisation. Donc, souvent, l'approche qu'on voudrait prendre serait de partir des objectifs, des bénéfices natifs de la pratique, être capable de les mettre dans l'ordre. Souvent, une pratique ou un processus va avoir un nombre de bénéfices ou objectifs qui lui est associé. Donc, pour votre organisation, être capable de les mettre dans l'ordre d'importance et dans un second temps, ajuster en fonction de la coexistation, la cohabitation de nos différentes pratiques et être capable d'indiquer lesquels, lesquels vont s'entraider. Il y a des pratiques qui sont communes. On peut penser à l'agilité et DevOps ont un mariage plus facile à faire peut-être qu'entre l'agile et COVID, par exemple. Donc, être capable de comprendre quelles vont être les influences bénéfiques ou défavorables de certaines de ces pratiques-là et ne pas les ignorer, les considérer, savoir que des pratiques pourront possiblement atténuer ou réduire les bénéfices recherchés ou rendre leur atteinte plus difficile. Et lorsqu'on voit que que certaines de ces objectifs-là seront divergents à ce moment-là, voire à les concilier, être capable que les propriétaires de pratiques seront aptes à ajuster pour réussir à livrer le résultat recherché. Un des éléments qui est important de reconnaître, c'est qu'un propriétaire de pratiques, quelqu'un à qui on va donner l'imputabilité d'atteindre le résultat de la pratique, doit développer sa pratique pour qu'elle existe dans des contextes multi-organisationnels jusqu'à un certain point, de faire fonctionner la pratique dans un mode agile autant que dans un mode traditionnel de projet ou que ce soit une pratique qui est très efficace parce qu'on a du DevOps en place, alors que dans d'autres contextes, la technologie n'est pas là, donc ce sont des processus manuels qui sont effectués. Il faut que la pratique soit performante, peu importe le contexte dans lequel elle va être appliquée. Donc, le propriétaire de la pratique a souvent des défis de réussir son coup dans les contextes multiples que l'organisation traverse. C'est donc important de prendre un certain temps pour que le propriétaire de la pratique, de chacune des pratiques, comprenne bel et bien quel va être son objectif ou ses objectifs à accomplir, bien les définir de façon très spécifique. Donc, on recommande souvent de prendre l'approche SMART. Chaque objectif doit être spécifique, doit être mesurable, doit être atteignable et réaliste et doit être défini ou atteint à l'intérieur d'un délai de temps qu'on se donne. Donc, les approches SMART sont souvent utilisées autant pour l'établissement d'objectifs que l'établissement d'indicateurs qui vont refléter la progression et l'atteinte de ces objectifs-là. C'est important également pour le propriétaire de concevoir une pratique qui va avoir des processus, des activités, des contrôles qui vont être assez définis pour être capable, lorsque la pratique va être effectuée, va être suivie, qu'on soit capable d'aller capturer l'information nécessaire pour nous convaincre et pour nous confirmer que nos objectifs et les résultats sont atteints. Donc, évidemment, vous voyez ici que les pratiques, la façon dont on en parle, souhaitent avoir de l'information, souhaitent avoir des données pour soutenir la progression et être capable de se démontrer que notre efficacité, elle progresse effectivement comme on le veut. Donc, des fois, on va devoir marier les efforts nécessaires pour mesurer notre progression avec des approches qui se veulent des fois plus légères et qui ont tendance peut-être à réduire la nécessité d'aller chercher des données pour pouvoir mesurer notre efficacité. Donc, il faut réussir à marier et à faire cohabiter notre intérêt de savoir et de connaître notre niveau de performance autant que de savoir quelles sont nos activités à suivre et aider l'organisation et les départements à s'organiser pour être le plus performant possible dans leur façon de faire. On nous recommande évidemment de mettre certains indicateurs, on essaie de les inscrire à l'intérieur de tableaux de bord pour que ces indicateurs-là soient visibles au bon niveau de gouvernance. Il y a différentes hiérarchies de gouvernance. Il y a des gouvernances stratégiques, des gouvernances tactiques, des gouvernances opérationnelles. Donc, les tableaux de bord devraient être conçus afin d'être visibles et utilisables par chacune de ces trois couches de gouvernance-là. Et les propriétaires de pratiques habituellement se situent grandement au niveau tactique, vont observer ce qui se produit au niveau opérationnel pour s'orienter au niveau tactique. Mais il doit également y avoir des liens avec la couche stratégique qui, elle, s'attend à recevoir et à observer des résultats tangibles se produire au niveau de l'atteinte des objectifs d'affaires. Souvent, on aime utiliser en tant que formateur ou en tant que conseiller certains parallèles, certains exemples qui parlent de comment ces principes-là s'appliquent dans la vraie vie. Et quand je parle de gouvernance, souvent j'utilise le principe d'un navire qui doit être, qui doit cheminer et se rendre à bon port. Donc, gouverner, c'est souvent de savoir où on veut se rendre. En tant que responsable d'un navire, j'ai un itinéraire à suivre, j'ai une destination à connaître et j'ai tout un équipage à mettre en branle pour être capable de partir d'où je suis et de me rendre à destination. Et on dit ici, mener son navire à bon port en évitant la roule, ça veut dire de connaître à quel moment mon activité, mon processus, mon projet aura à avancer et à quels endroits peut-être il y a de la roule qui est prévue et se préparer à y faire face ou trouver des façons de contourner la roule pour continuer à faire notre chemin. Peut-être la progression va être plus longue lorsqu'on essaie d'éviter la roule, mais ça veut dire que c'est un parcours qui va être probablement plus attrayant lorsqu'on a la possibilité de prendre un petit peu plus de temps pour se rendre à destination. À l'intérieur d'un navire, il y a plusieurs équipes qui existent qui doivent travailler ensemble. Ces équipes-là ont chacune leur responsabilité. Habituellement, elles sont complémentaires une envers l'autre et elles sont basées sur des spécialités et des buts qui leur sont propres. Chacune des équipes doit accomplir dans un mode relativement autonome son travail. Donc, comment on fait pour assurer que chacune des équipes accomplit son but tout en respect des activités des autres équipes? On va devoir mettre justement une certaine structure de gestion qui va aider nos équipes à comprendre les points d'achat-cage ou les points d'intégration avec les autres équipes. Et on va mettre en place des gens qui sont responsables de chacune des équipes. On les appelle des chefs d'équipe dans l'exemple du navire. Dans la réalité des environnementaux TI, on pourrait les nommer les propriétaires soit de processus ou les propriétaires de projets ou ça peut être des propriétaires de pratiques. Donc, chacun de ces équipiers-là aura une certaine autorité à établir des modes de fonctionnement à l'intérieur de ces équipes, soit des équipes hiérarchiques ou des fois des équipes fonctionnelles. Donc, un des défis ou un des modèles d'aujourd'hui, c'est de faire fonctionner selon une structure de responsabilité fonctionnelle plutôt que de simplement fonctionner dans des modèles hiérarchiques. Donc, chacun de ces chefs d'équipe-là doit savoir jusqu'où sa responsabilité se rend et à quel moment certaines responsabilités rejoignent d'autres collègues et d'être capables d'échanger afin d'avoir une intervention qui est cohérente et avoir une certaine cohésion à travers le navire. Mais malgré tout ça, si on veut donner une certaine autonomie à tous ces gens-là, ça nous prend quand même sur le navire. Ça nous prend un capitaine qui va s'assurer que si jamais on a des décisions à prendre, si jamais on a des choix à prendre, on prend les décisions pour le bien des passagers, le bien de l'équipage, le bien du navire. Donc, c'est un peu la même chose. En gestion informatique, on va mettre en place des structures de responsabilité, que ce soit nos propriétaires de produits, que ce soit nos propriétaires de processus ou de pratiques, que ce soit certains responsables de projets auront une certaine autonomie. Par contre, doivent comprendre leur rôle dans le grand navire qu'est le département informatique pour savoir à quel moment on doit remonter certains éléments pour le rapprocher du capitaine. Le capitaine, ça pourrait être mon comité de gouvernance de département informatique ou même si on remonte plus haut, un comité de gouvernance d'affaires qui pourrait encadrer certains de nos grands chantiers ou certaines de nos grandes décisions qui doivent être prises. Donc, les prochaines états vont nous parler de certaines de ces interactions-là qui sont à prévoir. Et avant de se lancer, peut-être un autre petit sondage simplement pour essayer de comprendre à quels endroits ou à quels moments j'ai à prévoir certaines interactions ou certaines intégrations. de reconnaître la complexité de vos départements informatiques. Combien de ces pratiques-là dont on parle aujourd'hui, combien sont présents, combien vont être à coordonner avec d'autres pratiques qui sont également en branle. Donc, évidemment, plus le nombre de pratiques augmente, plus ça va demander une certaine réflexion pour être capable de bien saisir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du mur pour être capable d'ajuster ma pratique à la réalité qui va devoir justement se rejoindre. Donc, je vais regarder un peu le résultat du sondage. Donc, la majorité des gens sont dans des écosystèmes pour lesquels il y a deux ou trois pratiques qui sont en adoption et qui doivent s'entraider. Souvent, certaines approches qu'on va voir dans les mécanismes d'intégration, on pourrait faire ce qu'on appelle inviter les gens des autres pratiques à venir vivre sur votre île pendant quelques heures ou pendant quelques jours. J'ai vu certains départements informatiques qui ont formé l'ensemble de leur département d'opération sur un survol de la gestion des projets pour être capable de comprendre le mode projet, c'est quoi les défis qu'on a à relever lorsqu'on est redevable de livrer un résultat selon des échéanciers entendus et tout. Et vice-versa, on a fait venir ou on a formé les gens de gestion de projet sur d'autres préoccupations qui relèvent peut-être de la sécurité d'information, qui peut-être relèvent sur la facilité de soutien, sur la pérennité, sur l'amélioration continue. Donc, d'être capable de faire vivre pendant quelques heures ou de faire comprendre un peu mieux quels sont les enjeux des autres îles qui vous entourent. Donc, vous vous amenez à peut-être partager la vie, le quotidien de collègues et lorsqu'on comprend un peu mieux leur réalité, c'est plus facile pour nous d'ajuster nos habitudes de travail pour être capable de répondre à cette cohabitation-là. Donc, les prochaines acétades vont nous donner des exemples d'intégration possible. Donc, entre l'Eatil et l'Agile, donc Eatil pourrait être capable de fonctionner dans un univers agile, va devoir justement bien comprendre les dynamiques, les cycles présents dans la dynamique agile, donner un peu plus d'autonomie, donc permettre que nos contrôles soient allégés pour augmenter l'autonomie. Le cycle de gestion des changements qui est présent dans l'Eatil devra être adapté au cycle des sprints agiles et on doit probablement donner place à une plus grande diversité de modes de fonctionnement. Est-il habituellement effrayant de modes de fonctionnement standard ou établi, alors que de l'agilité, lui ou elle habituellement veut donner une plus grande autonomie ou à tout le moins une plus grande flexibilité sur les modes de fonctionnement de chacune des cellules agiles. D'un autre côté, pour l'agilité, il y a quand même des éléments importants à reconnaître. Il y a des engagements, il y a des promesses de services qui ont été faites à nos clients et que même en fonctionnant en mode agile, on doit être redevable de ces éléments-là, que ce soit la maintenance des actifs qui sont présents, que ce soit les promesses qu'on a établies dans des SLA et qu'on doit être capable de mesurer. Donc, dans nos approches agiles, on doit chercher à préserver ces moyens-là. Et comme j'avais mentionné, la possibilité possiblement d'extensionner le rôle de propriétaire de produits à celui de propriétaire de services ou à tout le moins de les faire fonctionner dans un ensemble plus cohérent. Donc, le prochain exemple d'intégration, on pourrait penser entre DevOps et ETIL. Donc, DevOps qui est une des tendances les plus populaires dans les dernières années, l'adoption de certains mécanismes automatisés entre le département de développement et le département des opérations, être capable de faire fonctionner ces deux réalités-là de façon plus efficiente, plus efficace. Donc, évidemment, pour que les deux approches se rejoignent bien, il y a des ajustements qui vont être nécessaires. DevOps étant très friand de l'automatisation, on va vouloir que certains des contrôles qui, anciennement, étaient établis de façon peut-être manuelle ou semi-manuelle seront plus faciles à être automatisés. Donc, il faut prévoir l'automatisation et le respect des contrôles dans l'automatisation. L'alimentation de la CMDB qui est la base où on gère tous nos actifs en informatique, donc d'être capable qu'à mesure qu'on automatise, on continue d'alimenter la CMDB. Le calendrier, si ce n'est de l'alimenter de façon proactive, à tout le moins de s'assurer de le maintenir de façon réactive à chaque fois qu'on rajoute une nouveauté, une nouvelle fonctionnalité, que le calendrier indique qu'un changement a eu lieu à un moment donné. Et d'être capable également d'automatiser une partie des activités découlant de la gestion des demandes de services ou des requêtes. Et peut-être même dans le cas de certains correctifs pour la gestion des incidents, même, pourraient bénéficier de l'utilisation d'automatisation. Pourrie-t-il les adaptations? Donc, c'est de reconnaître également qu'il y a des modes automatisés qu'on veut éviter de reproduire dans un cadre qui serait peut-être plus structuré ou plus contraignant dans certains contextes. De concevoir la CMDB pour permettre l'automatisation. Donc, ce n'est pas tous les outils ou tous les processus qui s'ajustent facilement pour laisser place à des mécanismes automatisés. Souvent, on va vouloir qu'un individu, un humain, prenne certaines actions, alors qu'on a avantage ici à ajuster les contrôles sur la gestion des actifs pour aller chercher les bénéfices de l'automatisation. Vous avez remarqué que beaucoup d'éléments d'adaptation de ETHIL vont se situer autour des ajustements sur la CMDB pour refléter certains des concepts de DevOps. DevOps étant très friand également de faire usage de plateformes cloud, cloud public ou cloud privé. Donc, d'être capable de refléter à l'intérieur de la CMDB la façon dont ces nouveaux items-là existent et sont consommés. Et d'être capable de faire un découpage anciennement dans ETHIL, on avait des processus qui parlaient de développement et de mise en production de façon mariée, de façon fusionnée. Dans les nouvelles pratiques, à ce moment-là, on les a découpées en deux et ce sont des principes qui sont apparus dans les dernières versions de ETHIL, d'ailleurs, celles qui sont un petit peu plus à jour avec les nouveautés de Agile, de DevOps et de Siam également. Un autre exemple d'intégration qui pourrait venir en tête, c'est l'agilité avec le Lean. Le Lean étant un cadre qui m'aide à bien comprendre toutes les activités de réalisation, qui m'amène à les optimiser en faisant appel à des ateliers Kaizen ou en mesurant de façon très précise le niveau de performance, le niveau d'efficacité de mes façons de faire. Agile, des fois, va avoir tendance à diminuer lorsque possible les efforts de capture d'informations ou de documentation. Donc, on peut voir qu'entre les deux pratiques, il pourrait y avoir un ajustement nécessaire. Peut-être demander à Agile, nos approches Agiles, d'aller un peu plus loin dans la documentation de leurs flux de réalisation pour nous permettre justement de revoir comment optimiser ces flux-là. On cherche quand même à donner une certaine autonomie à nos propriétaires de produits, d'appliquer ces principes-là chacun de leur côté. Donc, on va de part et d'autre, autant du côté de l'agilité que du côté de Lean ou de l'amélioration continue, qu'on aura certains ajustements à faire pour être capable de maintenir autonomie et maîtrise de ce qu'on est capable de mesurer et de faire évoluer. Parfait. Donc, on vient de terminer certains exemples d'intégration. Un des éléments à toujours considérer, quand vous aurez à intégrer différentes pratiques, partez de la définition des objectifs que chaque pratique doit avoir. Si jamais on a trois, quatre, cinq objectifs qui sont associés à votre pratique, que ce soit l'Agile, que ce soit une pratique spécifique de E-Till ou de DevOps, assurez-vous de bien comprendre les objectifs et de déterminer quels seront les effets des autres pratiques et de développer la façon dont on va mesurer l'atteinte de nos objectifs. Chacun des propriétaires de pratiques devrait s'efforcer de faire ce travail-là en amont et ça va influencer le travail de conception de la pratique avant qu'elle soit déployée en organisation et aura prévu les ajustements nécessaires, que ce soit au niveau de la technologie, que ce soit au niveau des habitudes de travail, que ce soit au niveau des attitudes et de la culture des équipes, savoir quels seront les ajustements à faire pour maximiser le résultat de chacune des pratiques qu'on vise à mettre en place. Et ne sous-estimez pas le défi derrière le changement organisationnel. Il y aura pour bien faire fonctionner des pratiques, les humains derrière auront à comprendre ce qui est attendu de la nouvelle pratique ou du nouveau mode de fonctionnement. Et être capable de les accompagner dans cette transformation-là parce que ça peut représenter pour certains départements des modes de fonctionnement dans lesquels on n'est pas nécessairement confortable ou à l'aise. Donc, je vais en conclusion de reconnaître l'importance de prévoir et de planifier ces intégrations-là entre les pratiques. Elles ne se feront pas par elles-mêmes si on n'y pense pas. Elles vont créer des collisions néfastes et dommageables si jamais on ne les prévoit pas. Et si jamais les collisions ont lieu, elles vont avoir justement des effets de créer de nouveaux silos plutôt que de prévoir la cohabitation. Donc, comme mentionné à quelques reprises, bien prévoir cette intégration-là, partir des objectifs, mettre en place les mécanismes de gouvernance, que ce soit à travers les propriétaires de processus. Et quand on parle de propriétaires de processus ou de pratiques ou de produits, assurez-vous que ces gens-là ont un rôle actif à l'intérieur de l'organisation. Une des erreurs des fois qu'on peut voir, c'est que le propriétaire de la pratique a été nommé selon la structure hiérarchique et la personne est trop élevée dans la hiérarchie pour pouvoir réellement s'impliquer dans la mise en place de sa pratique ou l'optimisation de sa pratique. Un propriétaire de pratique doit maîtriser tous les éléments de la pratique, les défis auxquels la pratique va faire face. Et à ce moment-là, d'être capable de pouvoir compter sur une contribution, une implication constante de ces gens-là, des mécanismes de gouvernance, pas nécessairement uniquement de façon réactive lorsqu'on dépasse un seuil inacceptable, mais bien tout au long de la vie, de la pratique, que ce soit une fois par mois, une fois par trimestre, de prévoir des ateliers d'optimisation ou à tout le moins une certaine réflexion, comment pouvons-nous devenir meilleurs au cours des prochains mois et des prochaines années? Donc, on arrive à certains endroits. J'avais un dernier sondage que je voulais peut-être. Puis là, ça ressemble au premier sondage que j'ai lancé. Maintenant, je vous demande plus, par rapport à vos organisations, lesquelles de ces pratiques-là, votre organisation, votre département informatique, cherche-t-il à mettre en place? Certaines de ces pratiques-là sont complémentaires, vous allez le voir. Donc, je vous laisse quelques secondes et après ça, vous pouvez commencer à réfléchir si vous avez des questions auxquelles vous voudriez qu'on discute. Pour l'instant, j'observe les questions. Les questions n'ont pas encore commencé à rentrer, mais lorsque le sondage sera terminé, on va entrer en mode questions-réponses pour être capable justement d'avoir un échange bidirectionnel. Donc, on va se donner un petit 10 minutes peut-être pour les réponses, les questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, on termine le sondage. Je partage le résultat. Donc, comme on s'en doutait, on l'avait vu dans les premières questions, l'agilité est un élément qui est très, très présent. 20 personnes sur 24 qui ont répondu cherchent à donner une dynamique agile à leur département informatique. C'est tout à fait de l'heure. Certains départements continuent à mettre en place. Les autres mécanismes, que ce soit au niveau de ETIL, de COBIT, ce sont des processus qui sont tout aussi importants. Par contre, cherchent souvent à être un complément à nos approches agiles et nos approches de DevOps. Donc, très intéressant de voir justement que c'est conforme à ce qu'on observe dans l'organisation. En passant, un des éléments qu'on note, je remarque que PRINCE2, à nouveau, n'est pas nécessairement établi. PRINCE2 a été bâti pour aider les départements, souvent de gouvernement, à fonctionner dans un mode établi. Donc, si jamais on s'adresse souvent à des ministères fédéraux ou provinciaux, souvent le PRINCE2 va trouver sa place à peu près au même titre que PMBOK pourrait trouver sa place. Et les deux approches sont très souvent vues comme des approches complémentaires. Donc, peut-être à explorer ceux qui s'intéressent à l'Agile, au PMBOK. Et on nous a annoncé en passant que PRINCE2 arrivera avec une version de PRINCE2 Agile pour aider d'ailleurs peut-être à répondre à des intérêts soutenant certaines des pratiques d'industrie comme DevOps, comme Agile dans les organisations. Donc, on ferme le partage et maintenant je me tourne vers vous pour comprendre un peu peut-être certains des questionnements que vous avez. À vous la parole. Si jamais vous voulez poser vos questions, d'ailleurs en passant dans quelques minutes à la fin des questions-réponses, vous allez voir la dernière acetate contient un certain nombre de sessions ou de formations qui sont disponibles chez Technologia. Étant donné qu'on parle d'un sujet tellement vaste que les bonnes pratiques de gestion, c'est impossible de lister les certifications ou les sessions spécifiques. Donc, on les a plutôt rassemblées par familles de formations qui pourront être disponibles. Mais c'est facile pour vous par la suite d'aller naviguer sur le site de Technologia et de regarder dans la section, ils ont été placés la majorité dans la section gestion de projet. Bien que ce soit des pratiques qui se greffent à la gestion de projet, c'est à cet endroit-là qu'on trouverait les différentes formations sur les pratiques comme DevOps, comme ETL, comme PRINCE2, évidemment, comme Lean. Ce sont toutes des pratiques qui se greffent à ce qu'on considère être des pratiques d'industrie. Donc, on garde encore la session de questions-réponses ouverte pendant quelques minutes. N'hésitez pas. Si jamais vous avez des questions spécifiques et qui demandent peut-être plus de temps, je les prendrai en note et on pourra répondre par la suite. À travers les questions. Donc, une question de Suzanne. Y a-t-il une pratique qui est considérée comme avant-gardiste? En fait, les deux tendances les plus récentes de l'industrie, il y a l'agilité qui commence à être de plus en plus connue. Les tendances les plus avant-gardistes, je vous dirais, reposent sur le DevOps. Ce sont les pratiques qui aident à automatiser le travail des équipes de développement, mais également celles qui sont redevables de l'hébergement de ces solutions-là. Et qui vont être capables d'automatiser l'utilisation des environnements cloud de façon beaucoup plus performante. Donc, je vous dirais, DevOps serait l'endroit où j'explorais dans les tendances les plus récentes. Évidemment, certaines autres des pratiques, je ne dirais pas qu'elles sont avant-gardistes, mais qui sont les plus importantes. Tout ce qui touche la sécurité de l'information. On commence à avoir des cadres qui s'appuient sur le NIST, NIST, qui est un cadre de certification de sécurité d'information. Et l'autre orientation pour des départements de très, très grande envergure, des ministères, on commence à entendre parler de plus en plus de SIAM, Service Integration and Management, qui aide les départements à bien comprendre comment faire cohabiter et collaborer de grands fournisseurs externes pour être confiants que le résultat va être aligné avec les besoins des clients et non pas uniquement des écosystèmes désorganisés qui peuvent des fois émaner de multiples, d'écosystèmes multiclients. Donc, j'espère que ça a répondu. Il y a une autre question. Vous parlez surtout des projets informatiques. Est-ce que les méthodes s'appliquent à d'autres projets? Absolument, je vous dirais, 80 % des principes qu'on parle quand on parle de gestion de projet, de l'agile, quand on va parler de E-TIL, on est capable d'appliquer ces principes-là à d'autres domaines d'affaires. J'ai travaillé avec des organisations dans le domaine scolaire et ils ont été capables d'adapter certaines des pratiques émanant de E-TIL pour le transport scolaire ou pour leurs pratiques de gestion de ressources humaines. Donc, il y a tout à fait moyen d'adapter certaines de ces pratiques-là, que ce soit le Lean, que ce soit les gestions de projet, que ce soit la gestion de services basée sur E-TIL, à les adapter à d'autres contextes. Et si jamais vous regardez, même certaines des solutions, certains des outils de gestion de services ont même développé des modules qui sont plus facilement adaptables à des contextes non TI qu'à des contextes informatiques. Donc, en contexte informatique, on va gérer des actifs qui sont des serveurs, des PC, des logiciels, des applications, des bases de données. Donc, tout un écosystème informatique. Alors que dans d'autres contextes, le plus gros ajustement, ce serait de redéfinir les actifs qu'on va gérer. Donc, au lieu de gérer un parc informatique, on va peut-être gérer un parc immobilier. On va peut-être gérer certains types de livraison de services plutôt que de parler de système d'information. Donc, oui, la majorité des pratiques dont je parlais tantôt ont la possibilité d'être ajustées. Peut-être l'exception à ça serait le DevOps qui, lui, est vraiment basé uniquement sur un modèle de livraison logicielle, de développement logiciel et de livraison de ces logiciels-là de façon automatisée. J'espère que ça répondait à la question. Est-ce qu'on a encore quelques minutes? Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Évidemment, lorsqu'une organisation va décider d'appuyer sa transformation digitale, souvent, certaines des pratiques vont être plus bénéfiques, plus importantes dans l'atteinte de cette transformation-là. Transformation digitale, des fois, c'est vu avec une saveur tellement vague que c'est difficile probablement de s'y coller. Mais il faut, derrière la transformation digitale, aller chercher, aller déterminer quels sont les résultats, quels sont les bénéfices que l'organisation cherche à accomplir. Et une fois qu'on comprend ça, c'est plus facile de savoir laquelle des pratiques va être la plus adaptée à la recherche, la recherche des résultats. Il y a une autre question qui vient de Julie. Question de génération. Comment nos jeunes d'aujourd'hui, étant plus en mode DevOps, peuvent s'intégrer avec notre E-TIL et vice-versa? Donc, on pourrait penser qu'il y a une collision des générations. Je vous dirais, ça passe par l'éducation. Ça passe par le fait d'être capable de présenter les principes de E-TIL dans un cadre agile et non pas de s'arrêter uniquement à la définition théorique de la chose. Il y avait dans les versions précédentes de E-TIL, il y avait une perception comme quoi E-TIL était plus contraignant que favorisant pour la mise en place de systèmes dynamiques. Donc, dans les versions plus récentes de E-TIL, le E-TIL 4 fait la promotion justement de dynamiques plus agiles, plus adaptées à une cadence accélérée dans l'entreprise. Donc, il y a un aspect d'enseigner et de sensibiliser la nouvelle génération sur l'existence des cadres comme E-TIL qui ne sont pas nécessairement concurrents, mais plutôt complémentaires à ce que le DevOps ou l'agile cherchent à accomplir et vice-versa. Amener peut-être certains professionnels ou gestionnaires qui, eux, sont fortement interpellés par les principes soutenus par l'E-TIL, les amener à mieux connaître ce que veut vraiment dire de faire de l'agilité. Il y a beaucoup de bénéfices à comprendre ce que c'est que d'être agile et peut-être éviter de tomber dans les pièges de stéréotypes. On a dans les deux cas des exemples extrêmes où l'E-TIL ne laisse rien se produire, où l'agile peut-être agit de façon trop légère. Donc, de plutôt se retrouver dans les exemples qui sont au centre de ce spectrum, donc du spectre des dynamiques entre l'agilité, la rapidité et la stabilité qui se retrouvent au cœur des deux. C'est d'ailleurs certains des sujets, si vous lisez un peu certains des écrits que Quality 7 ou avec Technologia qu'on fait, nos publications, notre conférence annuelle traite justement de ce point de jonction-là entre l'E-TIL, le DevOps, le Lean. Donc, continuez à nous lire, continuez à nous écouter, continuez à surveiller pour la conférence IQ 7 qui est organisée depuis quelques années à nouveau. Cette année aura lieu au mois de mars et une nouvelle version de la conférence va avoir lieu également au mois de novembre, étant donné qu'avec la pandémie, on a dû décaler nos deux conférences dans la même année. Ça nous donnera deux occasions de se parler d'intégration de nos pratiques à nouveau. D'autres questions qui peuvent venir? Merci. Donc, en passant, c'était le deuxième webinaire que je faisais que Quality 7 faisions avec Technologia. Il y en aura sûrement d'autres dans la nouvelle année. J'ai compris tantôt que c'est le dernier webinaire avant la période festive, la période des fêtes qui s'en vient. Donc, si jamais je n'ai pas la chance de le faire avant qu'on ferme la session, je vous souhaite à tout le monde de passer une période des fêtes très reposante. On en a besoin après l'année que plusieurs organisations ont traversé au cours des neuf derniers mois. La transformation de plusieurs de nos modes de fonctionnement font en sorte qu'on va sûrement profiter de la période de relâche pour ceux qui ont la possibilité de le faire et de se retrouver dans un 2021 qui va être nouveau, qui va nous amener des nouveaux défis. J'en suis certain, mais qui pourra justement nous aider à continuer à cheminer dans la mise en place de nos façons de faire. Donc, sur ce, je vais...